Montage amplificateur de différence Ce montage présente deux grandeurs d'entrée V1 et V2 Les résistances R1 et R2 Le montage fonctionne bien en régime linéaire puisque vous avez la présence d'une contre-réaction due à la résistance R2 qui relie l'entrée inverseuse et l'entrée moins à la sortie Observons que V1 est sur l'entrée plus parlementaire d'une résistance et V2 est sur l'entrée moins, l'entrée inverseuse AOP est parfait plus égale à moins égale à zéro L'AOP fonctionne en régime linéaire car présence d'une contre-réaction Epsilon égale à zéro, je le rappelle, ce qui veut dire que V plus égale V moins Maintenant, exprimons V plus Pour exprimer V plus, nous retrouvons le pont diviseur de tension V plus qui revient à déterminer l'expression aux bornes de la résistance R2 Nous avons donc V1 fois R2 divisé par R1 plus R2 C'est de nouveau le pont diviseur de tension Donc je vous invite, si vous avez quelques difficultés, à supprimer l'AOP A reprendre uniquement les deux résistances qui vous intéressent C'est-à-dire qui sont à ce niveau-là Voilà, reprendre uniquement cette partie-là Annoter V plus Et V plus revient à déterminer la tension qui est aux bornes de R2 Lorsque vous avez réalisé ceci, vous pouvez observer plus facilement le pont diviseur de tension Voilà, ensuite, nous devons déterminer V moins Donc pour déterminer V moins, de la même façon, je vous invite à isoler du montage A isoler ceux qui vous intéressent Donc ici, je pars sur cette boucle-là Voilà, vous isolez cette partie-là Donc on oublie en quelque sorte l'AOP La tension V moins est la tension que je retrouve ici Donc aux bornes de l'entrée inverseuse de l'AOP Et je vais appliquer le théorème de Milman V2 sur R1 plus Vs sur R2 Le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 Donc ceci me donne le théorème de Milman Maintenant, si je réduis Je vous laisse le soin de réduire tout cela au même dénominateur Qui est R1, R2 Et vous allez retrouver la tension V moins égale à V2R2 plus VsR1 sur R1 plus R2 Arrivé à ce stade-là Nous avons exprimé V plus, nous avons exprimé V moins Nous allons faire V moins égale à V plus Donc V moins le résultat du théorème de Milman V plus le résultat du pont diviseur de tension Nous allons donc pouvoir supprimer les deux dénominateurs Qui sont communs à chacun des membres de l'égalité Que voici Nous obtenons donc V2R2 plus VsR1 Égale à V1R2 A ce moment-là Comme je veux rechercher Vs Je vais isoler Vs VsR1 est égal à V1R2 moins V2R2 Nous pouvons factoriser par R2 Et nous isolons Vs est égal à R2 sur R1 Facteur de V1 moins V2 Donc ici Le coefficient R2 sur R1 apporte une amplification Bien sûr Ou une atténuation Nous dirons tout simplement une amplification Puisque c'est en général dans ce cas-là que ce montage est utilisé Amplificateur de différence Voilà Voilà Ou encore nous appelons cela un soustracteur Donc nous faisons bien la différence entre V1 et V2 Alors remarquons que V1 est injecté sur l'entrée Plus Et que V2 est injecté sur l'entrée Moins par l'intermédiaire de la résistance R1 Et donc V1 est sur l'entrée plus Nous avons plus V1 Et V2 sur l'entrée moins Ou l'entrée inverseuse Nous avons moins V2 C'est une remarque importante De façon à vérifier Si la démonstration Est cohérente